Et bonjour à tous, c'est Eni, on se retrouve dans cette partie, dans cette, comment, non j'allais pas dire partie pour épuisage, j'allais dire partie de la région, quand on est arrivé ça nous avait mis région de Joto, voilà, on est à Joto apparemment, bon je reconnais pas cet endroit personnellement mais, ah si ça peut être Vilgrillotte, on dirait Vilgrillotte, ah ouais, regardez dans Vilgrillotte, je me rappelle quand t'arrives pas à droite, t'as un centre pokémon, Il y a un truc, enfin la route qui va vers, là où habite monsieur pokémon, là où on doit aller au tout début de l'aventure de la deuxième génération, et là il y a trois autres maisons, mais on peut pas y rentrer dans ces maisons, on peut rien faire pour l'instant, ouais, Gid Games, on peut rien faire pour l'instant, enfin bon, juste pour vous dire que, que j'ai, c'est pas la première fois que je tombe l'épisode en fait, il y a déjà 31 épisode, on combat en fait un Lugia obscur, un Lugia obscur, de Blitz, qui est niveau 45, et il fait bien chier, il est vraiment, vraiment très fort, Et le problème, c'est que j'avais un Goelies et un Zigzaton dans mon équipe, et du coup, j'avais que 4 pokémon sur 6, vraiment, et voilà, j'arrivais pas à le battre, et en fait j'ai perdu un moment, parce que, en fait, à chaque fois que je perdais, j'éteignais, parce que, je voulais, ouais, ça m'énervait, et voilà, non, c'est pas que ça m'énervait, mais bon, je voulais pas, je voulais pas perdre dans l'épisode, je voulais pas perdre, enfin, perdre, enfin, je voulais pas faire le combat avec ça, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, j'essayais de recommencer, voir comment je pouvais gagner, Et à un moment, j'ai perdu, j'ai pas éteint l'émulateur, et ben ça m'a ramené à la ville qui s'appelle je sais plus comment, et j'étais devant un centre pokémon, et du coup, j'ai repris, j'ai repris Cochignon et Petit Pousset que j'avais enlevé, et voilà, maintenant, on a notre équipe au complet, et j'ai mis au point une tactique, Je dois mettre pour cela Wally en premier, et j'espère que cette fois, ça marchera, alors, il a un Roucarnage en premier, déjà, ensuite, un Lucario, et après, son Dark Lugia, bon, Roucarnage et Lucario, j'arrivais à les battre à chaque fois, mais, voilà, j'ai une tactique cette fois, J'espère que ça va marcher, j'espère vraiment, je pense que c'est pas totalement con, parce que le fait d'avoir, euh, Tortera, maintenant, il a une attaque qui peut vachement nous aider, Il a, juste, Vampigraine, et Vampigraine, ça peut vraiment, vraiment nous aider, je pense. Vente, l'attaque qui fait le plus chier chez le Lugia Obscur, euh, ah mince ! Il est plus là ? Ah mais d'accord, parce qu'en fait, euh, j'avais parlé au gars, il y avait un gars ici, un billet en capuche rouge, ah merde, ah ça c'est merde, il est plus... Il y avait un gars en capuche rouge qui nous dit, euh, va aider Blitz, ou je sais plus ce qui... Mais il était assez mystérieux, bon, c'est pas hyper important, mais... Ah, je suis désolé, allez voir une autre vidéo pour voir qui il y avait, mais allez voir une autre vidéo de quelqu'un d'autre pour voir qui c'était, mais... Je suis désolé. Blitz, non, ce n'est pas Blitz, parce qu'en fait, Blitz, c'est pas dans son état normal, normalement, il est gentil, mais là, il est pas dans son état normal. Blitz, écoute-moi, je peux... Shaloud Lugia, je ne parle pas à toi ! Blitz, je sais que tu es là ! Dark, je ne peux pas, euh, si tu le peux, combat, combat, bah, combat, voilà, Blitz, grrrr, pardonne, moi, et là, il nous attaque. Alors, mon plan, normalement, il met tout le temps recarnage en premier, oui, mon plan, parce que j'avais tout le temps... Je vais vous le dire, mon plan, je sais que je commence tout le temps à dire un truc avant, mais mon plan, euh... Bon, déjà, avant, je mettais tout le temps Ligature en premier, et, euh, enfin, bon, du coup, c'était pas le top contre roucarnage, après, il a pas d'attaque glace. Et, euh, enfin, bon, j'ai un plan, et mon plan, c'est déjà de mettre roucarnage KO, est-ce que je le mets KO en un coup ? Oh, non ! Bon, il me baisse mon attaque, c'est pas grave, de toute façon, je vais le changer, après. Et là, on va, euh, on va faire psycho, peu importe, il faut juste que je le mette KO. Voilà, ah, bon, on va monter au niveau 36, d'ailleurs, ça, c'est bien. 36, trop en attaque spéciale, ben, donc. Là, oh ! Bon, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Mon plan, maintenant, c'est de mettre Aligature. Normalement, je sais pas quelle attaque il pourrait me faire pour me mettre KO en un coup. Il a Hydrocanon, il a Soin, il a Dark Beam, et, 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 Hydrocanon, Soin, Dark Beam, et, je sais pas. Voilà, mon plan, c'est de lui faire Grimace, parce que Tortera est extrêmement lent. Donc, je vais lui faire le Grimace pour pouvoir, pour que Tortera puisse attaquer en premier. Parce que si Tortera n'attaque pas en premier, il pourrait être KO, il n'aura pas tant de faire Vampygrène. Et la Vampygrène, c'est vraiment la clé de la victoire, pour moi. Ah, ça va, Hydrocanon, ça va pas me mettre KO. Ouais, même pas la moitié. Voilà. Je vais juste, je me demande juste, est-ce qu'il est vraiment très lent, Tortera ? Est-ce qu'il est vraiment très lent ? Résumé, non, je vais pas le mettre tout de suite, ça serait débile. 55 ? Ouais, il va plus rapide. 73. Ah, c'est pas le plus long, c'est pas le plus long. Est-ce qu'on tente un deuxième ? Ouais, de toute façon, je vais rien lui enlever avec Alligature. Déjà, j'attaque plus rapide, enfin, je suis plus rapide avec Alligature. Je préfère, voilà, je préfère peut-être sacrifier Alligature, au pire. Ah bah, voilà, comme ça, on perd pas de tour et on perd pas Alligature. Allez, Vampygrène. Oui, on attaque en premier, on réussit, super. Ah, ça c'est super, il y en a encore notre Alligature. Bon, il va peut-être mourir, mais bon. Ah, même pas. Ah, je suis trop content. Ah, ça c'est bon. Ah, vous avez vu tout ce que ça nous rend comme PV en plus ? Ah, ça c'est super. Par contre, bon, j'ai pas envie de changer, tant pis, Petit Pousset, il mourra, c'est pas grave. Je sais pas combien il a d'attaques soins, ça, ça, ça va bien nous embêter. Ça va rien enlever, j'en suis conscient. Oh, ça nous rend 6 PV quand même, c'est pas mal. Ah, ça, ça va bien nous faire chier d'attaques soins, je vous le dis. Ah, ça va vraiment nous embêter. Vous savez quoi, je vais essayer de faire quelque chose, je vais augmenter. Non, faut pas que je baisse ma vitesse. Oh, au pire, c'est pas grave. Tant que sa vitesse à L est baissée, c'est le plus important. Vas-y, fais soin. Il nous redonne toujours des PV. Ah, Vankygrène, c'est vraiment cool. Ça nous redonne plein de PV comme il est fort. Et c'est ça, des fois, les Pokémon puissants, c'est un de leurs défauts. Quand on leur prend des PV, du coup, nous, on en a plein. Bon. Alors, qui je peux envoyer ? Attends, il faut que je réfléchisse. Attends, quoi. Ah, il n'a pas de dégâts de recul. Enfin, ça veut dire que s'il fait Damoclès, par exemple, il ne craint rien. C'est trop cool, s'il apprend Damoclès, ce sera super puissant. Je vais mettre Dracos. Parce que Dracos, c'est celui qui... Comment ? Parmi les cinq qui restent... En gros, je préfère garder les meilleurs, vraiment les plus puissants pour la fin. Et je trouve, parmi les cinq qui restent, celui qui pourrait faire le moins de choses. Donc, je vais mettre celui. Et comme il n'est plus rapide, je vais tenter de faire des coups de boule et de l'apeurer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ça peut être pas mal. Enfin, ça ne va pas enlever. Ouais, ça n'enlève pas énormément. Voilà, il gâche des tours. Il nous fait cyclone. Il gâche des tours. C'est tant pis pour lui. Ah, ça nous redonne vraiment beaucoup de PV. Euh... Ah, j'ai envie de le... Il faut voir. Non, je voulais rendre confus, peut-être, avec Vibraqua, si on a un peu de chance. Hydrokenon, ouais, pas mal. Au moins, il ne me fait pas d'attaque qui me tue. Oh, ça fait tellement du bien. J'ai perdu tellement de fois. Si je gagne, je serais... Je serais le plus heureux du monde, vous n'imaginez pas. Ah, ça en est vraiment... Oh, non ! C'est pas grave, c'est pas grave. On va juste lui faire un coup de grimace encore, comme ça, on est sûr. Je sais que je suis plus rapide que lui, déjà, mais... Ah, quoi, est-ce que ça vaut le coup ? Non, c'est bon. Non, je ne vais pas perdre de tour pour rien. Soin. Au bout d'un moment, il n'aura plus le soin. De toute façon, il n'en aura plus, ça, c'est sûr. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Vous verrez. Morsure, est-ce que ça peut lui faire peur, au pire ? Ouais, au pire, on va faire comme ça. On va essayer de faire morsure. C'est un peu le même principe que le coup de boule. On va tenter de lui faire peur. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Bien. Déjà, il sera dans le jaune. Ça, c'est bien. Ah, au pire, c'est pas grave. Il ne se soigne pas. Ça, c'est intéressant. Euh... Ah, qu'est-ce que je fais ? Là, il faut que je mette un bon Pokémon parce que Yuyu, il lui enlève pas mal de PV. Peut-être qu'avec... Peut-être qu'il peut le mettre KO. Avec le double pied. Euh... On a essayé de me faire hydrocanon. Par contre, je suis mort. Mais ça, c'est pas grave, au pire. S'il me fait hydrocanon, ça veut dire qu'il ne se soigne pas. Non, je vais faire Blast Kick parce qu'il a un haut taux de critique. Oui. Allez. Ah, il fait soin. D'accord, il fait soin, il fait soin. C'est pas grave. C'est pas un souci. Il perd toujours pas mal de PV. Allez, double pied. Ouais, c'est correct quand même comme attaque. C'est correct. Allez, vas-y, Cyclone. Père un tour. Ça, c'est pas grave du tout. Bien. Allez, là, je sens qu'on peut vraiment réussir. Coup de boule. Voilà. Ah, il a peur. Ça, c'est bien. Oh, est-ce qu'il... Attends. Non, je ne le mets pas KO. Par contre, s'il ne se soigne pas, s'il ne fait pas soin, on a gagné. Parce que dans tous les cas, je lui enlève des PV. Plus la Vampiraine, on a gagné. Allez, soigne-toi pas. Oui, il a peur. Oh, super. Oh, super, Dracos. Oh, t'es génial. Oh, je suis trop content. Ha, ha, ha. Enfin. Ah, merde, il lui en reste un. Oui, bah, c'est pas grave. Il ne va pas nous faire peur, Lucario. Je lui fais un pied brûlant, un pied brûleur. Je confonds tout le temps avec Braségali. Ah, prends-toi ça. Ah, bim. Ça fait tellement du bien d'enfin réussir, dans ce 16e épisode, d'enfin réussir à battre ce Dark Lugia. Hmm, Dark. J'avais même pensé à donner des super bonbons à mon équipe. Mais voilà, en fait, j'avais besoin d'avoir une équipe au complet. Et là, ça allait beaucoup mieux. Ah, je suis trop content. Oh, non, mais vous ne vous rendez pas compte comme je suis soulagé. Blitz. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Non, Blitz, ce n'est pas ta faute. C'est fini. Shadow Lugia, c'est fini. Oh, les scouts. Les rangers. Outstanding. Je ne peux pas croire que tu aies tout fait ça toi-même, Dark. Maintenant, excuse-moi. Watch out. Dark. Oh. Non. Niveau 99. T'es un malade. Ténèbre. Ah, je ne suis pas KO. Eh oui. Je ne suis pas KO. Eh eh. Non, mais je pense qu'on est obligé de perdre. Parce que 99. 19. Putain. Oh, paralysé. Vous imaginez, je gagne. Non, je rigole quand même. Enfin, il y en a partout. Hydro-Canon. On ne sait jamais. Ah, petit pousset. Il est mort. Sinon, je l'aurais fait Vampigraine. Ça m'aurait donné pas mal de PV à chaque fois. Ah, est-ce que... Je n'ai pas de rappel. The Revive. Non, je n'ai pas ça. Non, mais à mon avis, on est obligé de perdre. On ne voit pas. Oh, il est attaqué avant moi. Ah, il est paralysé. C'est vrai que ça ne fait pas tout le temps... Enfin, je veux dire... Même si tu es paralysé face à des Pokémon lents, tu attaques quand même avant. Alors que contre des Pokémon de vitesse normale, tu attaques après. Mais c'est pour ça qu'il est attaqué après. Gardevoir. Allez, Bacon. Ouais, toi, tu devrais attaquer après, je pense. Pouvoir antique, maintenant. Ouais. Bon. Dépêche-toi de me mettre KO, parce que je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Mince, alors, je suis KO. Youyou, viens là-bas. Et ben, un double pied. Ah, soin. Bon, déjà, je ne lui enlevais pas beaucoup de PV. S'il fait soin... Je risque de lui enlever vraiment que dalle. Coup critique. Ça lui a fait coup critique. N'importe quoi. Ça lui a enlevé rien du truc. Mais il est 90... Il est à niveau 99, il ne m'enlève rien, en fait. Ah, il augmente toutes ses stats. Bah, bravo. Bon, on s'enlève. Oh, c'est rien enlevé. La barre a même pas augmenté. Allez, dépêche-toi de me mettre KO. Fais hydrocanon. Fais tout ce que tu veux. Vous avez remarqué, il n'a jamais été paralysé. C'est juste... Juste pour information. Mince, alors, je suis KO. Euh... Euh... Non, c'est amusant, ça. Mais je ne suis pas KO vraiment, quand même. Enfin, je veux dire... Pour retourner là-bas. Bon. Bah, s'il faut y retourner... Euh, attends. Est-ce que... J'ai toujours un repousse. Ah, d'accord. Non, c'est bon. On a toujours un repousse activé. Il n'y a pas de soucis. Euh... Par où il faut passer ? Je crois que c'est pas là. Non, encore. Ah, vite. Voilà. Ah, mince. On va remettre un repousse, du coup. On va tenter de retourner là-bas, dans la grotte. Parce que vous savez, on était entrés dans une grotte. Et dans l'épisode précédent, et c'était... À ce moment-là, que le Ranger nous avait appelés, Pour nous dire, blablabla. Je sais plus quoi. Et du coup, on n'avait pas pu entrer dans la grotte. Mais on va y entrer, cette fois. Je pense pas qu'on pouvait le battre, en 99. Faut pas déconner, non plus. Faut pas abuser. Bon. Cette fois, on devrait pouvoir entrer. Le Mont Pyre ? Le Mont Memoria. Ah, ça me rappelle... Victory Fire, ça. Ah, mais du coup... Est-ce que c'est bien là que je dois aller ? Ils expliquent rien, aussi. Ils donnent aucune information. Bon, déjà, on va récupérer cet objet. Je pense que c'est bon. Oh, TCT48, c'est... Ah, parce que dans la traduction de Light Platinum, J'avais fait les CT. Attends. Euh... 46. Elle d'acier, non ? Ah, non, elle d'acier, c'est 47. Ah, là, là. Skill swap. Ah, oui, échange de capacité spéciale, c'est vrai. Non, je me rappelle parce que je fais la traduction. Potion Max, ça, oui, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bon. Coucou. Je pensais que les luminos scénaris étaient ici. Eh ben, non, il n'est pas ici, comme tu peux le voir. Et j'ai qui en premier, du coup ? Wally ? Bon, ça va, Wally, hein, il va prendre des noceurs aptis. Tonnerre. J'aurais pu faire aussi bien p'tit que tonnerre, ça revient en même. Dans tous les cas, un noceur aptis. On le met KO. Ensuite... Euh, Bigul. C'est ma losse. Sur le coup, je me souviens de plus. Enfin, si, je le savais, mais... Fait que je remette le doigt sur le nom. Voilà, donc, lui, ce sera Surf. On aura pu faire vivre à quoi ? Je pense que c'est leur ami KO aussi. Mais bon, on a fait Surf, c'est très bien. On va pas commencer à dire à chaque attaque... J'aurais dû faire ça. Undoom. Ah, lui, par contre, on va faire Surf. C'est dingue qu'il ait des évolutions directes comme ça. Oh non, on l'a pas mis KO. C'est pas possible. Bon, on attaque en premier. Je suis surpris qu'on soit plus rapide que des mollos, hein. Des mollos, normalement, est un Pokémon plutôt assez rapide. Et voilà, l'illigatureur, c'est pas forcément le plus rapide des Pokémon non plus. Donc, je suis étonné. Ah, il est bon, mon alligatureur. Alors, dans mon équipe, j'ai quitté... La moyenne, c'est 36-35. Euh, je vais mettre Benny. Je vais mettre Benny, tiens. Il est bon, ce Benny, quand même. Coco. Comme ça, s'il a un osphère aptif, voilà, c'est pas un problème. Comme il a laser glace, Benny, ou même avec force, je suis sûr que je pourrais le mettre KO. Ah, tiens. Ah, j'ai pas d'attaque sol. Hum... Je vais faire force que ça lui enlève. Oh, pas mal. Je pense pas que ça lui enlèvera autant. Euh, une laser glace. Il est peut-être meilleur en défense spéciale qu'en défense. Ouais, ouais, bon, mais il commence à augmenter sa défense beaucoup. Donc, on va continuer de faire avec des lasers glaces. Ouais, au prochain coup, ce sera bon. Euh, attends. Attends, on va commencer. Ouais, c'est bon. Non, parce que j'allais dire, s'il commence à faire des lillipus, moi, je lui fais flair, comme ça. Je vais faire autant de lillipus qu'il veut. Bon, là, c'est un Pokémon ténèbre. On va mettre Yudou. Noctalie, normalement. Ouais, Ombreon, c'est bon. Allez, je connais bien maintenant, je connais encore mieux avant, enfin, je connais encore mieux les noms des Pokémon en anglais qu'avant, parce que comme j'ai fait la traduction de tous les noms aussi, je sais plus quand cet épisode 16 de Ruby Destiny doit sortir, mais si ça sort en janvier, normalement, j'avais prévu pour le 31 janvier de mettre une vidéo, ma première vidéo des avancées de ma traduction sur le jeu Pokémon Light Platinum. Donc, vous verrez, j'ai, cette première vidéo, je pense que, là, j'ai pas fini tout, hein, mais, enfin, j'ai pas fini tout. J'ai pas fini tout ce que je voulais pour cette vidéo, parce que j'ai sûrement pas fini le jeu, ah non. Ah là, j'aurais pas fini, pas avant des mois, pas avant des mois, je pense, hein. Ah, même des mois, même en 2014, je sais pas si j'aurais fini de traduire le jeu, hein. Bah oui, je vous le dis, hein, je pense pas, je suis pas surhumain non plus. Et puis, je suis pas, je pense être bon en anglais, mais je suis pas, je suis pas bilingue encore. Enfin, bon, j'suis pas le, il est meilleur que moi en anglais, on va dire. Mais je suis quand même bon, je trouve, en anglais. Vrai. Oh non, il m'a baissé mon attaque. Bon, ça devrait aller quand même contre un abo, pas, pas une menace. Morsure, ouais, bon, on refait, on refait, on refait, on refait force. Coup critique de faire avance, c'est vrai. Arbok. Bon, ok, là, on va mettre Wally. Parce que c'est bien de vouloir entraîner les pokémons, mais bon, il faut aussi expédier les combats le plus vite possible. Je sais plus quand j'ai commencé cet épisode, à quelle heure. Parce que du coup, je sais pas combien de temps il veut. Bon, il doit pas durer très longtemps, je pense. Je sais pas. Oh, je sais pas. Ah, vous, vous savez, vous pouvez regarder sur la vidéo directement. Est-ce que je le laisse en premier ? Bon, allez, allons-y. Attends, j'ai pas une mini-potion ? Ou des baies ? Ouais, attendez-vous. Je vais lui donner deux baies au rang. Non, non. Oh, crotte. Je vais lui donner deux baies au rang. Oh, crotte. Cette fois, je fais l'étiquette. Voilà. Donc, on lui a donné des baies au rang, et maintenant, on va pouvoir le combattre. Diark, je ne pensais pas que tu viendrais ici. Écoute, nous sommes venus ici pour stopper la luminoscenarise, mais je suppose que nous sommes en retard. J'ai peur qu'ils aient déjà pris l'orbe bleue pour leur démoniaque dessin. Vous savez, dessin avec un D-E-S-S-E-I-N-S. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi, gamin. Allons-y. Ah, mais ils sont carrément barrés. Non, ça n'a pas pu arriver. Comment la luminoscenarise ont-ils pu prendre l'orbe bleue ? Les orbes bleues et rouges ne doivent jamais être séparées. Elles doivent rester toutes les deux. Bien. Tu dois prendre l'orbe rouge restante. S'il te plaît, ramène l'orbe bleue. D'accord, oui, c'est comme dans Emeraude. Du coup, parce que dans Emeraude, on est censé retourner au Mont Chimney, tout ça. Ah, mais je ne sais pas où on doit aller. Ah, non, je suis rendu, quoi. Je ne sais vraiment pas du tout. On ne me donne pas d'indice, en plus. Ah, le ranger. Clique. Hello. Dark, c'est Dark ? Oui, c'est moi. Attends, tu es toujours... Je vais bien, Dark. Et au Blitz aussi. Vraiment ? Fou, c'est un relief. N'importe quoi. Thanks for your concern. Nous sommes en haute qualité. Blitz, enfin, il se remet lentement de ses blessures. Ah, c'est bon à entendre. Merci. Cependant, Sadouja s'est encore une fois échappé. Qu'est-ce qui fait chier, Sadouja ? Mais ça ne nous concerne pas pour le moment. Ah bon ? Nous avons vu que la lumière scénariste était à Monatami City. Ouh là là, c'est au début. Attends, Monatami City, Borora, encore eux. Donc, Dark était vraiment après eux. Donc, il faut que je les poursuive. Ok, merci. Ok. Ouh là là. Je croyais que c'était barré. Hum ? Hein ? J'ai rien compris. Dans le genre, je suis totalement perdu. Bon. Euh... J'ai personne qui a à prendre vol, moi. J'avais Goedies, mais Goedies, je l'ai enlevé. Du coup... J'ai quoi comme CS ? Ah, ça va, j'en ai 6. Je ne suis pas en retard. Ah oui, j'ai personne. Oh, juste, fais voir ce que je pourrais apprendre. Peut-être. Ouais, non. J'ai vraiment que DCT de crottes, de fendeurs d'autres mots. Oh, Skylinox. Ça serait pas mal. Pire. Bon, on va retourner vite fait au centre Pokémon de la ville d'à côté. Parce qu'il faut qu'on retire Goedies. Sinon, on ne pourra pas aller à Monatami City sur l'île de Borora, il nous a dit. Il ne faut pas que j'oublie parce que sinon, on sera bien embêté. Attends, on passe par là, voilà. C'était sur la droite, la ville. Là où on est venu, là où on est venu après, quand on était mort, là. Quand Shadow Lugia, niveau 99, nous a mis KO. Oh, quoi ? Non mais vous avez vu ça ? Il n'est passé à travers la barrière, le mec. N'importe quoi. Oh là là, les vieux. C'est un fou. C'est dit, je pensais à travers la barrière, je ne vois rien à faire. Euh, laser glace. Flair, d'accord. Bon, j'ai pas de temps à perdre, moi je dois poursuivre la Luminous Scénarise. Bon, de toute façon, on va aller à Monatami City, on ne va pas combattre la Luminous Scénarise dans cet épisode. Parce qu'à mon avis, il y aura quand même pas mal de combats. Voilà, je ne suis pas sûr de faire ça dans cet épisode. Au pire, ça prend un épisode court, mais tant mieux. Ça ne fait pas de mal non plus. Euh, est-ce que je passe ? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je ne passe pas par le bon chemin. Pas grave. Ça ne nous rallonge pas non plus énormément. Alors, on passe par-dessus. Donc, on en a. Et, c'est là ? Non, c'est pas là. Ah, il y a un centre commercial. Euh, attends. Ah, qu'est-ce qu'ils font là, les membres de Luminous Scénarise ? Attends, déjà, je suis dans quelle ville ? Juste pour savoir. Parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais vraiment pas dans quelle ville je suis. Ah, crotte. Ah, c'est là, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, c'est ici. Ouais, ouais, c'est bien ça. Bon. Voilà, on va prendre, du coup, Goelys. Comme je le disais. Euh, move. Goelys, tu vas remplacer. Cochignon. Ah non, mais Cochignon, il a force. Euh, Dracos, tu ne sers pas à grand-chose pour le moment. Enfin, non, tu ne sais pas que tu ne sers pas à grand-chose. Mais c'est que tu es le moins indispensable. Je veux dire, il y en a un qui a force. Cochignon qui a force. Wally et Yuyu, c'est exclu qu'ils sortent de l'équipe. Eligature, il a surf. Petit poussé, il a vampy graine. Donc, bon, voilà. Euh, oui, donc, du coup. Vol. Alors, comment retrouver mon Atomicity sur cette carte totalement buguée ? Boro Raton. Ah, il faut peut-être aller. Non. C'est tellement... Elle a buguée, cette carte, de toute façon. Ah, la crotte. Retazo City, d'accord. Don't for Tone. Mais ce n'est pas là où on est, Don't for Tone ? Non, ce n'était pas là. C'est la Rotone, Polaristone. Saint Fortone. Master Tone. Sous-tit. Don't for Tone. Il n'y a pas... T'aurais civil en rose, là, c'est quoi ? T'es pas sérieux, tu veux me dire qu'il n'y a pas ? Hum... Mon Atomicity, on y est déjà allé, en plus. On est où, là, en ce moment ? Juste pour savoir. Boro Raton. Peut-être que j'aille à Boro Raton, je ne sais pas. Et c'est merve, parce que ces cartes, là, du coup, on est totalement perdus. Ah, je ne sais pas, mais il faut aller. Alors, attends, on va revoir deux secondes sur une carte. Alors, oui, d'accord. Je suis allé à Boro Raton, mais je me retrouve ici. Ok. Il faut peut-être aller à Snowsoft City. Attends, Monatemi City. Monatemi City. Je crois que c'était pas loin de Snowsoft City. Non. De toute façon, la carte est buggée, je ne peux pas y aller directement. Donc, il faut bien que je tente des trucs. Voilà. On va à Snowsoft City. Ah, mais non, mais c'est même buggé, carrément. Je ne peux même pas aller à Snowsoft City. Et si on va là ? Si on va à Boro Raton, alors qu'on y est déjà. D'accord. Alors, toutes les villes mènent à Boro... Enfin, tous les trucs mènent à Boro Raton. Ok. Et passe. Boro Raton. Ok. Attends, en hauteur, il y a quoi ? Attends. Ah, crotte. Mon blaze. Ok. Je vais remettre un repousse. Voilà. Et je vais continuer dans... Je ne sais pas quelle direction. Là, il y a... Attends. Mette passe. Oui, mais je ne sais pas ça que... Que je veux. Ah là là. Attends, là où il y a quoi ? Putain, il y a quoi dans cette grotte ? Destiny. Il n'y a rien ici, je ferais mieux de... Oh. Marrant, ça. Ouais. Bon. Tant pis. Du coup, oui. Là, je voulais aller quelque part. Il n'y a pas d'autres sorties. Attends, on va remettre un repousse. Il n'y a pas d'autres sorties, apparemment. Mais non, pas une lune max. Ah là là. C'est embêtant, ça. D'accord. On se retrouve ici. Tout est normal. Tout est normal. Ne vous en faites pas. Snowsoft City. Voilà. Si je vais à la Snowsoft City, est-ce que c'est bon cette fois ? Ben voilà. Alors. Là, c'était quoi en bas ? Bug Forest, ok. Il me semble que c'était Rental Bud City. Ou pas. On ne sait plus. Ultima City, d'accord. Il n'y avait rien à faire là. Parce que maintenant qu'on a surf, est-ce qu'on peut faire des choses ? Il y en a, il y a quoi ? Il y a quoi ? Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être... Il faudra peut-être retourner là quand... Quand on aura cascade. Enfin, pour aller à la ligue. Je pense qu'il faut peut-être aller là. Bon, au moins, ça nous aura permis de découvrir ça. Ce n'est pas du temps perdu non plus. Du coup, super, repousse. Voilà. Coucou. Ah, ça, c'était la première route. Coucou, il est toujours là, lui. Sun for the time. D'accord. On va refaire tranquillement. Mais j'ai un... Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Si vous me dites qu'il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'idée. Donc, c'est vraiment pas du foyer. D'accord, c'est pas ici. Ah, je n'ai pas de coupe, en plus. Il va nous faire... Attends, Goelys ne peut pas prendre de coupe, par hasard. Ça se métonnerait beaucoup, mais bon. Alors, est-ce qu'il apprend de coupe ? Non, il n'apprend pas de coupe. Ben, on va reprendre deux secondes notre Zig Zaton. Ah, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Je ne sais pas où il faut aller. Zig Zaton. Ah, il a un rappel. Il tient un rappel, lui. Ah, mais il a la capacité ramasse. Non. Il a la capacité ramasse. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, désolé, torterra. Ah, il prend, je l'enlève. C'est pas... Ah, trop tard, tant pis. Je le regretterai, peut-être. Bon, ben, oui. Attends, je vais lui reprendre, du coup, son rappel. Ouais, il a la capacité ramassage. Ou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Item. Euh, take. Oui, c'est bien ça. Bon. Du coup, maintenant. Euh, voilà, c'est ici. Ah, crotte. Junipote, ok. Tout ça pour un junipote. Niveau 2, hein. Est-ce qu'il a ramassé un autre objet ? Je ne sais pas s'il met du temps avant de ramasser un autre objet. Bon. On va remettre un repousse, parce que ça va vraiment bêter les Pokémon sauvages. Repousse. Euh, ben, c'est quel côté ? Voilà. Bon, on continue, maintenant. Et on espère trouver le chemin. Là, ça va où ? Ok, ok, tais-toi. Tais-toi. Chut. Là. On va là, maintenant. Je suis à Sky Pass. Ok. Si je monte, je rentre dans... Ville de... Rantelbud City. D'accord. Attendez. Attendez. Attendez, je crois que j'ai... Ah, mais non, attends. Non, non, il n'était pas dans... Non, parce que je me rappelais où était la maison du... Monsieur Marco, là, mais... Bon, attends, là, on ne peut toujours pas y aller. Non, on ne peut toujours pas y aller. Non, parce que j'ai hier, on est allé retrouver Monsieur Marco, mais non, il n'y est plus dans sa maison. Je ne sais pas où il est. Il est en congé. Alors, on va traverser... On va traverser la grosse là-bas, au fond. Ah, mais non, mais ça nous mène à une ville... Oui, ça ne sert à rien. Ah, je ne sais pas. Rantelbud City, non. Rantelbud City, non. Pourquoi pas, hein. On va tenter. Ah, mais non, mais je suis con, c'est la ville, justement, où il y avait la centrale. Non, ça ne sert à rien, justement. Sunford Town, non. Polarist Town, c'est la route. Destral City, est-ce qu'on est déjà allé à Destral City ? Alors, est-ce qu'on est loin, ou est-ce qu'on est au bon endroit, ou est-ce qu'on est totalement à l'ouest ? Ah, c'est vers la piste cyclable. D'accord. Monsieur, tu ne veux pas me dire où on est ? Ah, c'est marrant, c'est plus une piste cyclable, en fait. Oh, pardon. Oh, tiens, c'est quoi, ces grottes ? Destral City, où des Pokémon montrent leur boutique. Ah, ouais. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ancienne cave. Ah, ah. Et là, il y a quoi ? Ah, ah. D'accord. Ok. Déjà, c'est pas là. Euh, je sais pas. C'est chiant. Monatami ! Mais attendez, attendez. Est-ce que je suis con, ou pas ? Attendez, mais qu'on n'y ait pas, on a, j'ai regardé toutes les villes tout à l'heure. Ça n'y était pas. Mais si ça y avait, si, 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 si ça y avait été. Attends, comment on dit ? Si, ça y avait été. Je l'aurais vu, quand même, non ? Oh, je suis vraiment désolé si, si je l'ai passé comme un âne. Oh, je suis vraiment, vraiment désolé. Oh, mais quel idiot, je suis tellement bon. Oh, ok. Enfin, je sais pas, en fait, ça se trouve, je suis pas idiot, c'est le truc, ça y était vraiment pas. Ah, c'était ma première, la première fois que j'étais filmé par la télé, TV, j'étais plutôt nerveux. Oh, d'accord. Nous avons fait une grande discoverse, disco, j'arrive plus à parler, j'en ai pas. Oh, avec notre dernier sous-marin d'exploration, nous avons trouvé une caverne sous la mer, sous-sous-marine en fait, juste au sud de Cinnabar Island, d'accord, je sais pas où c'est. Nous pensons que c'est l'habitat d'un Pokémon, d'accord. Capitaine, c'est, hein. Oh, d'accord. Ils sont à l'intérieur, là, on va aller à l'intérieur, normalement. Et d'où ça vient ? Oh, et là, il va dire le sous-marin. Ouais, le sous-marine. Coucou ! Hum, j'admire tes efforts pour être venu ici, gamin, mais c'est trop tard pour stopper la Minocinaris. Pour, nous allons nous rendre à Retazo City pour nos dernières préparations. Retazo City, et ben voilà où nous nous dirigeons. Pourquoi la Minocinaris ont-ils volé mon sous-marin explorer ? Ils peuvent, allez, chut. Moi, je vais aller à Retazo City. Ah, je suis comme dégoûté. Alors, c'est-à-dire qu'on va faire attention. Rentre le but, je veux faire très attention. C'est marqué. C'est rien de marqué. Y'a rien de marqué. Y'a rien de marqué. Snowsoft, c'est luster. Sunford Town, y'a rien de marqué. Y'a rien de marqué, là, on est d'accord ? Y'a rien, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Tous les trucs, c'est-à-dire, y'a rien, je sais. Polaris, c'est l'arro. Y'a rien. Dunpol Town. Bon, là, y'a quoi ? Y'a rien. Green Valley. Retazo. Bah, voilà. C'est bon, ça y est. Ah, je m'excuse encore si je l'ai zappé comme un âne. Ah, mais c'est là où on est tout à l'heure. Ah, faut peut-être aller là. Non. Ah, c'est au nord, non ? Ah, 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 ah. Ah oui, mais attends. Je vais juste passer au centre Pokémon de seconde parce que je vais pas faire... Je vais pas faire la caverne, enfin, le truc avec Goelys, Zigzaton, mon équipe, à ça, c'est... C'est clair et net. C'est bon qui vous le dit. Alors, on reprend Dracos. On enlève Zigzaton. On prend Torterra et on enlève Goelys. Bon, il nous a quand même bien aidé, Goelys. Bye, bye. Ah, j'aurais pu utiliser le Lugia pour faire vol. Baby Lugia. Ah, là, là. Bon. On va se poster là-bas devant. Et on se laissera processer. Bon, ben, moi, j'aurais trouvé tout seul. Même si j'ai galéré, on aura trouvé tout seul. Ah, là, là, là. Quel drôle d'idée, quand même. D'avoir fait une carte comme ça. Personne ? Pas d'objet. Pas d'objet sur les côtés. Personne. Eh oh. Ok, on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop énervé. Parce que peut-être que vous, vous saviez où il fallait aller. Et moi, comme je n'ai pas trouvé, peut-être que ça vous a agacé. J'espère que non. Mais bon, on va rattraper ça au prochain épisode. Bon, on a quand même fait des choses. On a fait quoi ? On a abattu le Dark Lugia qui était plutôt fort. On a abattu le Royal Darkness au Mont Memoria. Et là, on va combattre au prochain épisode. À l'épisode 17. La Luminous Scénarise. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à bientôt, tout le monde. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501